Alors, avoir peur d'échouer, c'est normal, je dirais même c'est sain quand on tente quelque chose. C'est peut-être quelque chose au fond de notre cerveau reptilien qui nous rappelle que nos ancêtres avaient peur de sortir des hautes herbes pour se mettre à découvert. Et quand vous tentez quelque chose, a fortiori quand vous créez une entreprise, vous vous mettez en quelque sorte à découvert. Or, pour surmonter la peur de se lancer, nous allons voir dans cette vidéo qu'il existe des solutions. Et nous allons aussi voir comment les mettre en œuvre. Alors, on démarre. Au final, on a peur de quoi ? La peur d'échouer, c'est bien sûr la peur des conséquences de l'échec. Et puis, si créer une entreprise semble plus risqué que de rester salarié, il ne faut quand même pas oublier que la sécurité de l'emploi n'est pas absolue dans le salariat. Il faut aussi relativiser le risque de la création. En fait, vous avez plus de chances de réussir une création d'entreprise que d'échouer. Mais attention, réussir ne signifie pas que vous allez systématiquement faire fortune. Alors, on va voir quelques peurs « rationnelles » et puis des solutions qu'on peut apporter pour commencer. Première peur, que votre idée ne soit pas assez originale. Alors là, j'ai envie de dire, je vais vous rassurer, vous avez certainement raison, c'est probable. En fait, il y a très peu d'entrepreneurs qui lancent des projets vraiment innovants. Mais le problème, c'est qu'on parle beaucoup d'eux, qu'ils sont surmédiatisés. En fait, ce qui a de la valeur, c'est plus la manière dont vous allez mettre votre idée à exécution. Et puis, de toute façon, votre idée de départ va très vite évoluer. Bien sûr, grâce à vos premiers clients, mais aussi grâce à vos prospects, qui éventuellement ne seront pas des clients, mais qui vont vous faire des objections et qui vont vous amener à modifier votre offre et peut-être la façon dont vous la présentez. Deuxième peur, celle de ne pas être assez compétent. En toute franchise, quand j'ai créé ma première entreprise il y a plus de 30 ans, je ne savais pas lire un bilan. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que c'est depuis globalement une vingtaine d'années ou un peu plus que dans les écoles de commerce, par exemple, il existe des options des filières entrepreneuriat. Or, les entrepreneurs entreprennent depuis des milliers d'années. En fait, c'est avec le temps, les semaines, les mois, les années, que vous allez petit à petit développer vos compétences. Mais attention, pour que cela marche, il y a un certain nombre de prérequis. Le premier, il faut que vous soyez capable d'apprendre de vos erreurs. Et tout d'abord, déjà, de ne pas les nier. Ensuite, il faut que vous acceptiez de continuer à vous former. En suivant des stages, des séminaires, en vous formant online, par exemple. Et puis aussi, que vous n'hésitez pas à demander de l'aide à l'extérieur. Soit auprès de vos pères, soit auprès de conseils. Autre peur, celle de se retrouver seul. C'est vrai que le salariat, c'est un environnement qui est rassurant, avec des codes, des règles. Devenir entrepreneur, cela va vous amener à perdre un peu tout ça. Et cela peut légitimement faire un peu peur. Mais il y a des solutions. Tout d'abord, vous n'êtes pas obligé de créer seul. Et puis, si vous créez seul, arrangez-vous pour vous installer dans un environnement où il y a d'autres entrepreneurs. Trouvez une pépinière. Identifiez un espace de coworking. De toute façon, seul ou pas seul, il faut que vous élargissiez votre cercle pour pouvoir échanger avec vos pères. Vous pouvez avoir des réseaux d'entrepreneurs. Vous pouvez aller sur des événements relatifs à l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi être membre de réseaux de groupes online. Autre peur, celle des problèmes financiers. Alors, c'est vrai que les clients arrivent toujours moins vite que prévu et que cela a des conséquences un peu délicates sur la trésorerie. Alors, la solution, c'est déjà d'être très prudent. Prudent au niveau de vos prévisions et prudent au niveau de vos dépenses. En France, les entrepreneurs, quand même, sont dans un environnement assez favorable. Vous avez pas mal d'aides qui vont vous permettre d'alléger votre trésorerie. Soit allocation chômage, des exonérations de cotisations sociales, des subventions ou autre, etc. Voyons maintenant les solutions au niveau de votre mental. Parce que les solutions rationnelles que nous avons vues précédemment ne suffisent pas. Il faut aussi prendre en compte le mental. Pour ce faire, je vous recommande d'avoir les 5 attitudes suivantes. Première attitude. Prenez des risques. Parce que de toute façon, vous allez finir par aimer ça. Tous les entrepreneurs qui ont réussi ont pris des risques. Et puis, plus vous prendrez l'habitude de prendre des risques, plus cela deviendra facile pour vous. Je ne dis pas que vous finirez par les rechercher, mais peut-être quand même un peu. Deuxième attitude. Acceptez votre anxiété. En vous disant qu'elle peut être votre meilleur allié. Et que vous pouvez l'utiliser, voire vous devez l'utiliser, comme un garde-fou. Par analogie. Si vous marchez près du bord d'une falaise, parce que le point de vue est fabuleux. Votre peur va vous éviter de trop vous approcher. C'est tout. Vous regarderez le paysage. Vous en profiterez, tout en ayant en arrière-plan cette peur. Attitude numéro 3. Dites-vous qu'échouer, ce n'est pas mal. Vous me direz, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Alors, rappelez-vous qu'il y a un moyen simple de ne pas échouer. C'est de ne rien faire. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Voyons pourquoi l'échec, ce n'est pas mal. Parce que s'il survient, de toute façon, vous apprendrez quelque chose qui vous sera utile plus tard. Vous en sortirez enrichi. Personnellement, j'ai vécu avec un dépôt de bilan, j'ai vécu un dépôt de bilan, pardon, avec ma deuxième entreprise. Et je peux vous assurer que cela m'a beaucoup servi dans la suite de mon aventure entrepreneuriale. Et puis n'oubliez pas, il y a plus d'un siècle déjà, le philosophe Nietzsche disait, « Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. » Attitude numéro 4. Inversez la proposition. Au lieu de vous dire, comment je vais faire pour réussir, dites-vous, comment je devrais m'y prendre pour échouer ? Par exemple, si je fais ça seul, est-ce que je ne risque pas d'échouer ? Si je planifie de telle manière, est-ce que je ne risque pas d'échouer ? Si je fais telle prévision, est-ce que je ne risque pas d'échouer ? Etc. Cela peut paraître bizarre, mais inverser va vous permettre de vous placer dans une posture mentale qui fera que le succès sera plus probable que l'échec dans tout ce que vous allez entreprendre. Attitude numéro 5. Anticipez un échec possible. Parce que ça va vous aider quand des signes avant-coureurs négatifs vont apparaître. Si vous vous êtes fixé en amont des indicateurs, des seuils, et ce, avant de vous trouver envahi d'émotions négatives et d'être soumis à la pression de votre environnement, vous pourrez alors réagir beaucoup plus froidement. Et puis, prendre en compte des signes de faillite, réfléchir en amont à des solutions, permet aussi de réagir beaucoup plus vite et par conséquent, de limiter la probabilité d'un dépôt de bilan. Bien sûr, un créateur d'entreprise n'a pas envie d'envisager la fin de son aventure avant même de l'avoir commencé, mais je pense que c'est une erreur. Prévoyez un plan B. Préparez-vous à rebondir en cas de faillite. Il ne faut pas se leurrer. Un dépôt de bilan, c'est une situation qui est très difficile à vivre. D'abord, on perd confiance en soi. Puis, l'environnement ne vous fait pas de cadeaux. Du style, « Ah, je l'avais bien dit que ça ne marcherait jamais ». Le regard de votre conjoint va changer. Cela peut, dans des cas extrêmes, provoquer des séparations. L'existence d'un plan B va vous aider à sortir la tête de l'eau et va vous permettre de penser à autre chose qu'au dépôt de bilan qui vient de survenir. Dans un plan B, il faut déjà prévoir un certain nombre de questions. Est-ce que s'il y a un dépôt de bilan, j'envisage de retourner vers le salariat ou est-ce que dans ma tête, j'aurai envie de lancer une nouvelle aventure ? Deuxième question. Comment vous allez vivre, vous et votre famille, pendant 6, 9 ou 12 mois ? Est-ce que vous avez préparé un matelas financier ? Est-ce que vous disposez d'un matelas financier ? Alors bien sûr, dans un plan B, vous pouvez aussi prévoir d'autres questions. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. En conclusion, je dirais que le duo risque-échec fait partie, doit faire partie de la psychologie d'un entrepreneur. J'en ai terminé. J'espère que ces quelques éléments vous seront utiles et vous permettront éventuellement de décoincer quelques blocages que vous pouvez ressentir ou quelques peurs que vous affrontez. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne chance dans votre projet. Bonne journée.